Cette année, la marche contre Monsanto se transforme et s'élargit. La crise agricole, largement exprimée en France et en Europe depuis 2024, a montré toute la complexité du système agroalimentaire et les multiples revendications des agricultrices et paysannes-paysans. Alors que des dizaines de milliers d'entre eux ont manifesté pendant des semaines, la réponse du gouvernement n'a pas du tout été à la hauteur et a même pris une très mauvaise direction, notamment en matière environnementale avec plusieurs reculs majeurs. Alors que le gouvernement et les syndicats agricoles majoritaires ciblent en particulier les normes environnementales, au détriment de nombreuses autres revendications du mouvement, il est de la responsabilité des organisations paysannes et écologistes de montrer que seul un modèle agricole et alimentaire plus juste économiquement, plus démocratique et plus écologique permettra d'assurer une alimentation saine et des conditions de vie respectueuses pour les paysannes-paysans. La première marche contre Monsanto, marche against Monsanto, a eu lieu le 25 mai 2013. A l'origine, lancée pour exiger l'étiquetage des OGM en Californie, elle est rapidement devenue un mouvement plus largement opposé au système agrochimique global qui empoisonne la santé humaine et celle de notre planète. En mai 2024, pour la douzième année consécutive, des milliers de personnes se mobilisent pour dénoncer le système agrochimique industriel, ses conséquences désastreuses sur la santé humaine et l'environnement et pour promouvoir un modèle agricole et alimentaire respectueux de toutes et tous. Nous dénonçons ce système et ses impacts sur l'environnement et la biodiversité dans son ensemble. L'utilisation massive de pesticides, de nouveaux OGM ou d'engrais azotés, la disparition des pollinisateurs et des insectes en général, l'impact climatique de l'agriculture industrielle, en particulier l'élevage et la déforestation qui l'induit, la pollution des eaux, des sols et de l'air, l'impact sanitaire de l'utilisation de produits de synthèse et le lobbying intensif des multinationales de l'agrochimie pour imposer leurs produits en toute opacité. Nous dénonçons les inégalités produites par le système agro-industriel, une égalité économique et sociale chez les paysannes-paysans en France et à l'international, volonté des multinationales de l'agrochimie d'imposer leurs systèmes dans les pays du Sud, le système économique et commercial qui rend dépendants les paysannes-paysans des pays du Sud hérités du passé scolonial, le racisme environnemental, les populations racisées exposées aux produits toxiques et qui impactent la biodiversité locale, notamment le chlordécone, l'agent orange, la déforestation. Nous souhaitons promouvoir un modèle d'agriculture écologique et saine et respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Pour bannir les pesticides de synthèse et les nouveaux OGM, réduire fortement l'utilisation des engrais azotés, réduire la production de viande industrielle pour ne plus dépendre du soja OGM importé d'Amérique du Sud et responsable de la déforestation, soutenir les pratiques agricoles qui évitent la monoculture, avoir une gestion de l'eau durable et adaptée à nos écosystèmes. Nous proposons un modèle agricole socialement juste pour les paysannes-paysans et une alimentation saine et accessible économiquement à la population, pour assurer des revenus plus justes pour les paysannes-paysans qui pratiquent une agriculture écologique, prioriser les aides de la PAC vers les pratiques agricoles les plus respectueuses de l'environnement, de la biodiversité et des paysannes-paysans, exiger davantage de menus végétariens, des produits bio et locaux dans la restauration collective, publique et privée. Assurer l'accès universel à une alimentation de qualité pour toute la population, par exemple, via une sécurité sociale de l'alimentation universelle. Nous réclamons une justice environnementale et nous souhaitons soutenir les victimes des produits toxiques, l'agent orange, glyphosate, chlordécone et autres pesticides fabriqués par Monsanto et les autres firmes agrochimiques. Stop pesticides et contre l'agrochimie pour une alimentation saine et juste et égale pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !